C'était un témoignage à charge contre le président américain. Hier, James Comey a confirmé devant les sénateurs que Donald Trump lui avait demandé d'arrêter son enquête sur son ex-conseiller Michael Flynn. L'ancien directeur du FBI a aussi raconté avoir pris des notes de ses tête-à-tête avec le président, craignant, je cite, qu'il ne mente sur la nature de notre rencontre. Réponse de la Maison-Blanche hier, non, le président n'est pas un menteur. Sur les rencontres privées entre les deux hommes, c'est parole contre parole. L'avocat de Donald Trump a démenti toute demande d'arrêt d'une enquête. Le président n'a jamais dit à M. Comey « j'ai besoin de loyauté », a aussi insisté l'avocat du président Trump. Aux États-Unis, cette audition fait la une de tous les médias. Le titre de l'éditorial du New York Times, par exemple, est clair. M. Comey et tous les mensonges du président. À Washington, les Républicains soutiennent globalement Donald Trump et rappellent que le président ne fait pas lui-même l'objet d'une enquête. Les démocrates, au contraire, appuient sur la potentielle entrave à la justice que pourrait représenter la demande de Donald Trump d'arrêter une enquête du FBI, mais peu parlent de procédures de destitution. Une question restant suspens. Cependant, existe type des enregistrements des conversations entre les deux hommes, comme l'avait sous-entendu Donald Trump mi-mai. « J'espère bien qu'il y a des enregistrements », a répondu James Comey hier, comme un défi lancé au président.